... Mais surtout, merci, M. Joffaut, de nous faire d'immense honneur d'être ici ce soir. Avant toute chose, je tiens à vous dire que je suis très impressionné. Vous vous rendez compte ? Non, vous ne vous rendez pas compte. Un homme comme moi, un garçon comme moi, qui a eu son certificat d'études par protection, être devant vous, devant des jeunes universitaires, Eh bien, pour moi, non, je ne suis pas angoissé vraiment, mais quand même, quand même, c'est très impressionnant. Vous m'impressionnez tous, autant que vous êtes ici. Mais quand même, avant de commencer, quoi que ce soit, j'aimerais, puisque vous avez fait le déplacement, que vous êtes venus jusqu'ici pour m'écouter et m'entendre, je voudrais vous offrir à tous, et surtout à toutes, un formidable sac de bises, pour commencer. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas venus seulement pour me voir, vous êtes venus surtout pour voir ce film, et vous avez raison de venir voir ce film. Certains vont se dire, Geoffro, il avait déjà eu un film dans sa vie, c'était en 1975, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de faire un deuxième, un remègue du sac de bises ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire, oui ? C'est une question que vous vous posez, j'en suis sûr. Eh bien, oui. En tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, c'était très important. Parce que l'image que l'on donnait de mon père dans le premier film n'était pas vraie, véridique, n'était pas authentique. On voyait un homme qui ne savait pas très bien où il allait, ce qu'il allait faire de ses enfants. Mon père, c'était un, j'allais dire, un surhomme, comme tous les enfants peuvent voir son père, et je dois dire que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour mon père, je l'ai eu jusqu'à l'âge de 12 ans, et encore aujourd'hui, à 85 ans, il me manque, pour vous dire. Alors, il fallait absolument refaire de mon père que je le revoie en image tel qu'il était. Ensuite, vous savez que dans le sac de billes, les frères Jofreau ont été sauvés par trois prêtres. Ça arrive. Parfois, l'Église a été extraordinaire. J'en veux pour preuve. En 1942, du haut de sa chair, le cardinal Saliège, qui a dit, il fallait le faire, en 1942, il risquait sa vie. Il a dit, les Juifs sont nos frères, n'écoutez pas les nazis, protégeons-les. Bon, le curé qu'on voit dans le film, enfin, je ne veux pas citer son nom, dans le premier film, on voit un curé qui est là, qui boit un coup de rouge, il saucissonne, on voit les deux gosses qui courent, qui se... Monsieur le curé, Monsieur le curé, dites qu'on est avec vous, dites qu'on est avec vous. Et le curé qui répond, et moi, pourquoi je dirais que vous êtes avec moi ? Il n'y a pas de raison que je le fasse. Le curé qu'on a rencontré, nous, les deux mots, les deux frères, sont arrivés, on s'est assis, l'un d'un, le curé au milieu, il a vu les sèses arriver derrière nous, il a donné ses papiers, et il a dit, les enfants sont avec moi. Vous vous rendez compte, il lui manquait que l'oréole, cet homme-là, un saint homme, ça existe encore. Le deuxième curé que nous avons rencontré, c'était le petit curé de la Buffa, de l'église de la Buffa. Formidable curé. Quand Maurice est allé le trouver, il lui a fait des certificats de communion. Ça, ça ne suffisait pas. Il fallait autre chose, il fallait des vrais faux certificats de baptême. Et il n'y a qu'un seul homme qui pouvait les faire, ce certificat de baptême. C'était l'archevêque de Nice, Mgr Raymond. Mgr Raymond, pour vous le situer, a sauvé 527 enfants juifs pendant la guerre. Je tiens à lui rendre un hommage tout particulier ce soir. Parce que 527 enfants juifs, ça n'est pas rien. Et quand on est allé le remercier à la libération, vous savez ce qu'il nous a répondu ? Oh, mais je l'ai fait pour tellement d'enfants, je ne me souviens pas du tout de vous. Dans la Torah, il est écrit qu'on ne doit jamais prendre les intérêts de sa mitzvah. Eh bien, l'archevêque de Nice, c'était ça. C'était un saint homme. D'ailleurs, ça n'est pas par hasard qu'il a son arbre de planter à Yad Vachem. Dans l'année des justes. Parmi les justes. Il le mérite. Donc, voilà pourquoi il fallait absolument refaire un film à tout prix pour remettre les pendules à l'heure. et surtout en ce qui me concerne, que je puisse laisser en héritage à mes enfants, à mes amis, l'histoire authentique du sac de billes en images. D'ailleurs, vous savez, si je devais vous définir le sac de billes, qu'est-ce que c'est que le sac de billes ? Le sac de billes, c'est une histoire d'amour. Oui, ça semble bizarre quand je dis ça, non ? Vous ne trouvez pas ? Oui, c'est une histoire d'amour entre deux frères. Oui. J'ai 85 ans, Maurice 87 ans. On se téléphone pratiquement tous les jours. Encore aujourd'hui. Vous voyez ? Et je me souviendrai tout le temps, c'était la veille du jour de l'an. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais pour le jour de l'an ? » Je lui dis « Je vais à la campagne comme d'habitude. Viens me rejoindre si tu veux. » Il me dit « Avec plaisir. Je t'attends là-bas. » Bien sûr, il arrive. On fait la fête ensemble, on ouvre une bouteille de champagne, on fait un feu de bois. Et puis, le lendemain matin, on se promène dans le jardin. Et vous savez comment sont les vieux. On a tendance à ressasser toujours un peu les mêmes choses, les mêmes... Tout ce que nous avons vécu, nous avons envie de... on a envie de se remémorer tout ce qui a été difficile et probant dans notre vie. Parce que de toute expérience, on se fait la leçon, bien sûr. Et je ne sais pas pourquoi, je prends Maurice par l'épaule et je lui dis « Dis-moi, Maurice, dis-moi la vérité. Pourquoi est-ce que tu es venu me rechercher à la télé que cette sœur ? » Il éclame de rire, il me dit « Mais Joujou, j'aurais jamais pu vivre sans mon petit frère. » Est-ce que vous croyez que je réponds ? « Et tu crois que moi, j'aurais pu vivre sans mon grand frère ? » C'est comme ça. Voilà ce que c'est que deux frères. Si vous avez des frères et sœurs, je ne dirais pas qu'on est un exemple à suivre. Mais c'est quand même formidable d'avoir un ami naturel que votre maman vous a donné. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut savoir et pouvoir l'apprécier le plus longtemps possible. D'autre part, quand mes producteurs, Nicolas Duval, Adasovski et Jean-Charles Lévy m'ont dit « Voilà, le plus difficile, c'est de trouver un réalisateur de talent. » Bien sûr, il y en a des producteurs de talent, Polanski, Jean-Prançois et bien d'autres, les Américains et tout. Mais finalement, ils m'ont proposé un Canadien, Christian Duguay. « Ça ne vous dit rien et à moi aussi, ça ne me disait rien. » Et puis, j'ai vu deux de ses films, c'est-à-dire « L'origine du mal » où il relate un peu la vie d'Adolf Hitler et un autre film, « Japlou ». Je ne sais pas si vous avez vu « Japlou », où il arrive à faire parler des chevaux. Je dis, ce type-là, il doit quand même avoir un certain talent pour arriver à faire parler des chevaux. Il arrivera peut-être à faire parler des enfants, qui sait ? et Christian Duguay vient me voir. C'est un angoissé, un peu comme moi, moi aussi, j'étais très angoissé avant de venir vous voir, vous voyez. On ne sait pas comment ça va se passer, si vous allez être réceptifs à ce que j'ai envie de vous dire et ne pas vous dire aussi. Et puis, Christian arrive, il me dit, « Vous savez, ce film, je viens de lire votre livre, ce film pour moi, vous ne pouvez pas me dire non, c'est le film de ma vie. » J'ai claque de rire, je lui dis, « Non, non, Christian, ce n'est pas le film de ta vie, c'est la mienne. » Bien sûr. J'ai accepté. Je n'ai pas eu à le regretter parce que j'ai participé à tout, au casting. Nous avons choisi les enfants ensemble. C'est assez extraordinaire. Vous avez vu le petit Jojo ? Et il est extraordinaire dans le rôle. Quand il prend la claque de mon père, Patrick Bruel, en l'occurrence, cette scène, elle a été tournée trois fois. Promis. Jo, t'es juif ? Non, non. Arrêtez ! Je sais que t'es juif ! Est-ce que t'es juif ? Non ! Je sais que t'es juif ! Non, je suis pas juif ! Je vais prendre une claque qui fait mal. Que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Hello, gosse. J'ai autant vous dire qu'il faut le faire. À chaque fois, c'était des vraies larmes qui coulaient. Moi, ça m'a... Ça m'a bouleversé. Je me suis retrouvé en culotte courte. J'en ai parlé avec Patrick plus tard, avec Patrick Bruel. Et je lui ai dit, mais Patrick, j'ai l'impression que tu es allé bien au-delà de ton métier d'acteur. Pourquoi est-ce que tu as accepté d'être mon père ? Il m'a dit, parce que j'ai lu le sac de billes quand j'avais 13 ans. Et... Je n'ai pas fait... Je n'ai pas pris ce rôle pour le fric. Ce n'était pas un contrat. J'avais vraiment envie de le faire. Il est allé bien au-delà de son métier d'acteur. Et Elsa, la même chose. Je l'ai connue, petite fille. Elle venait se faire coiffer chez moi avec ses parents. J'avais un salon de coiffure avant d'écrire le sac de billes. Et ça a été pour ça que tout a été comme ça. Des acteurs qui se sont investis d'une manière extraordinaire. Christian Clavier, vous allez le voir tout à l'heure, dans le rôle du docteur Rosine, qui nous fait passer la visite médicale pour voir si nous étions circoncis. et qui nous dit à nous, à moi, à moi, Jojo, tu peux me dire si vous êtes juif. Moi, je suis juif. Et Maurice le regarde et dit, vous, vous êtes peut-être juif. Mais nous, on n'est pas juif. Et si vous êtes juif, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et le docteur Rosine, qui jouait sa vie là-dessus, vous vous rendez compte que sa vie, va dire, oui, c'est ce qui attend. d'assises chirurgicales qui est marrant. Ça a été fait par un chirurgien. Ce qui est strictement la même chose que ce qui s'est fait par un rabat. Mais, pour les nazis, ça avait leur importance, vous voyez. Il faut le croire. Eh bien, je peux vous dire que Christian Clavier, dans le rôle du docteur Rosine, m'a fait oublier j'accouille la fripouille. C'était du grand art. Il a été un pour un petit rôle comme ça, extraordinaire. Et Kev Adams, au cours de l'interrogatoire, il prend des baffes, il prend des coups. Et finalement, il va finir par avouer, il va leur dire, je suis juif et résistant et je vous emmerde pour le faire. Quand vous avez un SS qui pèse 140 kilos devant vous et la moindre baffe qu'il vous donne, vous tombez par terre. Et tout le monde, vous savez, on était les deux derniers à subir l'interrogatoire. Les deux derniers, les deux petits ici. Je peux vous dire que tous ceux qui prenaient une baffe de Bruckner, l'ancien boxeur, ils avouaient tout de suite que Kev Adams, il a résisté. Un peu, mais pas trop quand même parce qu'il était en sang. Il a été formidable dans le rôle, il était bien au-dessus de son métier d'acteur aussi. Et puis, cette scène, quand je l'ai revue, quand on l'a jouée, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver en culotte courte, vous voyez. J'y étais. J'y étais parce que c'était quelque chose de... Comment vous expliquez ? C'était... Comme un coup au cœur, comme un coup dans l'estomac, comme dirait Fillon. Oui. Comme un coup dans l'estomac, mais je l'avais vraiment. Et quand Maurice, il est arrivé à Maurice qu'il lui a donné sa baffe, Maurice est tombé par terre. Et moi, voir mon frère par terre, avec des coups de gère, je me suis jeté sur le SS. Et c'est pas moi qui l'ai fait tomber. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Et c'est lui qui est tombé. Et Maurice s'est relevé. Et à ce moment-là, c'est nous qui lui avons balancé des coups de pied. Et le SS, le commandant SS qui était à la table ici, où tu es, tu vois, et qui fumait avec un long fume-cigarette qui avait des pieds sur le bureau, ça le faisait marrer de voir son SS préféré aux prises avec deux mots. C'était pour lui... Peut-être... Il était un peu sadique, cet homme-là. Il l'a laissé faire pendant trois minutes. Et après, il nous a envoyé à la visite médicale, bien sûr. Tout ça pour vous expliquer ce qu'a été ce film. Pour moi, j'ai assisté pratiquement à toutes les scènes. C'est ma fille, Alexandra, et un de mes vieux copains qui s'appelle Jonathan Alouche, qui ont fait le scénario pratiquement. M. Duguay a mis sa petite patte. C'est normal. chacun a ses propres images dans la tête. Et après trois ou quatre mois de tournage et deux ans de préparation avant, on a fait le pré-montage. Le pré-montage. Ben oui. Et là, il m'a dit tu viens voir le pré-montage, tu vas voir, c'est assez extraordinaire. La musique du film n'y est pas, il manque encore certaines choses, mais tu pourras déjà te rendre compte du travail qui a été fait. Je ne demandais que ça. On a fait... J'ai regardé le film. À côté de moi, j'avais une petite jeune fille de 13 ans qui le regardait aussi. Je sentais qu'elle était très émue, comme moi d'ailleurs. Et quand la lumière revient, je lui demande Rebecca « Comment tu as trouvé le film ? » Elle me dit « Monsieur Joffaut, je n'ose pas vous le dire, mais j'ai pleuré. » « Tu peux oser me le dire, moi aussi j'ai pleuré. » C'est vrai, j'ai pleuré parce que je me suis retrouvé petit garçon. J'ai revécu tout ce que j'avais vécu. C'est très difficile de revivre à mon âge ce que j'avais vécu à l'âge de 13 ans. Et à ce moment-là arrive ensuite Christian Duguay, toujours angoissé, qui me dit « Et alors ? Comment tu as trouvé le film ? » Je lui dis « Comment j'ai trouvé le film ? » Et je lui sors, tu sais Christian, la parole et la suite logique de la pensée, l'écriture, la synthèse, et tes images, ma récompense. je crois qu'il a été satisfait de ma réponse puisque on n'a rien oblitéré du film. Le film, vous le revoyez tel qu'il a été fait au pré-montage avec une image juste celle de la fin. Vous verrez Maurice et moi, vous comprendrez pourquoi à la fin. Voilà. Le prophète, tu ne sais pas ce qu'a dit le prophète ? Il a dit plein de choses. Enfin, le prophète, il a dit « Ne me pose pas de questions, je ne te dirai pas de mensonges. » Mais comme j'ai décidé d'être sincère avec vous, vous pouvez y aller. Ça va être difficile parce que ça fait une semaine qu'on a préparé des questions, qu'on a travaillé, etc. C'est bien fait pour vous. Vous avez répondu à tout sans qu'on ait besoin d'ouvrir la bouche, c'est génial. Mais il reste une chose... Je le dis depuis des années à mon fils, que je suis génial, il ne veut pas me croire. Vous êtes allé témoigner, vous avez écrit un livre et là, vous prenez le temps ce soir de venir devant 250 personnes. Pourquoi est-ce que vous continuez à venir et à témoigner ? Pourquoi est-ce que ça vous tient tant à cœur de venir partager votre histoire ? Je vais vous dire pourquoi. Je vais être sincère avec vous. Pourquoi ? Parce que le témoignage, un travail de mémoire, ça n'est pas suffisant. ça n'est pas suffisant. Si parmi vous ici, il y a quelques professeurs de français, d'histoire, je tiens à les remercier particulièrement. Parce que on vous confie nos enfants. Et nos enfants, vous avez une autre responsabilité, ils seront ceux que vous en ferez. et je dois dire que les nazis l'avaient tellement bien compris qu'ils avaient créé les jeunesses hitlériennes. Ça n'était pas le fait du hasard. Car dans la tête d'un jeune, on peut mettre le pire ou on peut mettre le meilleur. Donc, le travail de mémoire n'est pas suffisant, il y a un travail d'éducation qu'il faut faire. Les jeunesses hitlériennes, ça a été la pire des choses pour l'Allemagne nazie. On ne s'en rend peut-être pas compte. Mais vous savez que quand le Führer s'est suicidé dans son bunker, 25% des jeunes en ont fait autant. Ils se sont suicidés s'imaginant à tort qu'ils ne pourraient jamais vivre autrement que dans un monde national-socialiste. Donc, vous me demandez pourquoi je viens. Parce qu'à chaque fois que j'ai le bonheur de rencontrer quelques preuves de français et d'histoire, ils me disent qu'à travers mes livres et en particulier à travers le sac de billes, ils arrivent à mieux faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui ce qu'a été la vie de deux enfants juifs pendant la guerre. Merci à vous, mesdames et messieurs les profs, si bien un parmi vous. Voilà. Merci. Merci. C'est exactement la réponse qu'on attendait. Et pour le coup, nous, si on vous a fait venir, on a dit que c'était vain de diffuser un film comme ça. Des films, tous les mercredis, il y en a plein qui sortent. Et ça peut être la science-fiction, des drames, des ce que vous voulez. Mais là, c'est pas juste un film. C'est votre histoire, mais c'est l'histoire avec un grand H. et on sait, on sait par votre fils que vous êtes très... que vous aimez beaucoup la Sorbonne. Du coup, Jonathan Chetrit, qui est... Oui, puisque mon fils est étudiant à la Sorbonne. C'est ce qu'on avait compris. À bientôt 50 ans, il étudie toujours. Et voilà. Jonathan Chetrit, tu as un petit quelque chose à vous dire, qui est vice-président de l'association. Monsieur le président. Bientôt. Je suis juste vice-président de l'association. On vous a préparé un diplôme d'honneur. Oh, c'est merveilleux. Diplôme d'honneur, regardez. C'est mon patron de maréchal. Diplôme d'honneur dans la Sorbonne. Pour un gratuit de la vice-presidente qui dit qu'il y a des filles. C'est quand même... Je crois honnêtement que ça valait le détour. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Ça va trôner dans mon bureau, je vous le promets. C'est pas le remercier à vous. Voilà, merci. Vous voulez vous remercier. Les fleurs, c'est pour mon petit garçon. Je prends le diplôme, moi. Tu l'as eu avant moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Je voulais vous dire encore plein de choses. Vous voyez, vous m'avez... Je suis tellement ému que je ne sais plus ce que je dis. Vous voyez. Voilà. C'est comme ça, les vieux. Vous savez, ils s'emmènent les pinceaux un petit peu... Bon, que vous dire de plus ? Monsieur Geoffros, je précise quand même que ce diplôme, on s'est permis, en fait, de vous nommer parrain de l'association Alain Sorbonne. Alors, il faut que vous acceptiez avant. Comment pourrais-je refuser ? C'est magnifique. Alors, vous avez un diplôme ou vous êtes parrain de notre association ? Merci. Vous m'avez déjà montré. Encore une fois, merci. Et j'essaierai d'être le digne parrain de votre association. Je le serai. Voilà. Essayez. Je vais faire le mieux. permettez-moi aussi de féliciter Sarah, qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Cette petite Sarah, que Dieu la bénisse. Parce qu'elle est quand même exceptionnelle. C'est elle qui est venue me chercher. C'est elle qui a tout mis en place pour que je vienne et tout. Et elle a été vraiment aussi au-delà de son travail à la Sorbonne. Merci Sarah. On peut vraiment d'ailleurs justement applaudir Jonathan et Sarah qui ont un travail exceptionnel. Malheureusement, on est légèrement pris par le temps et on va écouter ce qu'a à nous dire Eliave Gressman quelques minutes. Donc, si M. Joffot, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure. Eh bien, ça veut dire ça. Simplement, je vous ai dit que le sac de billes c'était une histoire d'amour. Eh bien, je vous aime tous. Voilà, merci. C'est pas le bien. Oui. Moi, il y a un homme que j'admire beaucoup et je sais qu'il est décrié par certains. C'est le Harn Benchetrit. Si certains dont vous le connaissez, allez l'écouter sur Internet. Il est absolument fabuleux. Il est extraordinaire. Du coup, c'est le projet. Il y a un livre qui s'appelle Vivre. Mais à chaque page, on peut retenir quelque chose. Par exemple, je vous cite un exemple simplement ceci. Le stylo, sans la main, ne peut pas écrire. La main sans le stylo n'a rien à dire. Mais la main et le stylo sans le cerveau, c'est nul de chez nul. Et tout est ainsi dans son livre. C'est un immense philosophe, mais il annonce ses sources parce que chez les juifs, il faut toujours dire d'où viennent nos sources. C'est ainsi. Et moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps sur Rabbi Benchetrit. Et je dois dire qu'on a mis plein la vue. Lisez-le, vous verrez, vous ne perdrez pas votre temps. Merci beaucoup, M. Jofo. On va conclure avec le... Il y a un projet mené par le Congrès juif mondial qui consiste à s'afficher sur les réseaux sociaux avec le hashtag WeRemember. C'était durant la journée internationale du souvenir de la Shoah. Mais nous, on a décidé qu'il n'y avait pas que le 27 janvier qu'on devait se souvenir de la Shoah, mais tous les jours. Du coup, on vous a distribué un petit papier et j'aimerais bien que vous vous leviez tous avec ce petit papier et qu'on fasse une photo. Qu'on fasse une photo pour signifier au monde qu'on se souvient et qu'on n'oubliera jamais. Il faut partir d'ici. Mais c'est trop dangereux. Baisse-toi. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes du IF. promis. Joe, t'es juif ? Non, non. Arrêtez ! Je sais que t'es juif ! Est-ce que t'es juif ? Non ! Je sais que t'es juif ! Non, je suis pas juif ! On se met une quête qui fait mal. Que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. T'en veux aller. Ça y est, on était parti. Attention ! Voyager libre comme on l'avait jamais été. Tu es pui des pieds, toi ? Tu pue du cul. Je te porterai jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Tout le monde avait peur. Même si tout le monde faisait semblant. On a fini par oublier qu'on fuyait à quelque chose. Je veux le voir. Il me manque. On ne peut pas rester ensemble. C'est trop doucement. Il faut regarder devant maintenant et pas trop tourner. Police ! Ouvrez ! Tu restes là. On s'en sortira jamais. Dis pas ça. Tant qu'il y a de l'espoir, on lâche rien. Tiens. T'as l'air d'y tenir. Si tu continues à te battre. A tenir ta vie serrée dans ton poing. Comme ça, tu vas t'en sortir.